Musique Saisi par l'Esprit de Dieu Avec pour ordre de mission La libération et la transformation des âmes Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs Vous êtes sur le point d'écouter Le major de sa génération Le révérend pasteur Paul Zank Apôtre des églises Chapelle de la Grâce Au Cameroun et partout dans le monde Gloire à Jésus Que le Seigneur nous bénisse Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse Chapitre 2 Verset 15 Parlons de l'esprit d'accusation Et l'esprit de rejet La Bible dit que l'éternel prit l'homme Et le plaça dans le jardin d'Éden Pour le cultiver Et pour le garder Dieu lui-même a pris l'homme Et l'a mis dans le jardin d'Éden Pour le cultiver Et pour le garder Au chapitre 3 On nous dit que Dieu chassa l'homme du jardin Dieu rejeta l'homme Lui Dieu qui l'avait établi au préalable Nous avons l'habitude de prêcher Et c'est biblique Que Dieu ne se répand pas de ses dons Mais ce que nous devons savoir Lorsqu'on a prêché de l'ancien pour la fonction C'est que Dieu même Peut te donner quelque chose Dieu lui-même peut te donner une position Dieu lui-même peut te donner certains privilèges Et après il t'enlève de là Lorsque nous parlons Église de Jésus Christ De l'esprit de rejet Nous avons dit Enfant de Dieu Aucun homme sur la terre Ne peut empêcher au Seigneur de te bénir Aucun homme sur la terre Ne peut empêcher A l'onction de Dieu d'être dans ta vie Il dit à Jérémie Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère Je te connaissais Je t'avais établi Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère Je t'avais établi prophète Chacun de nous sur la terre Est arrivé sur la terre avec un but Avec une mission Avec un objectif Un enfant de Dieu Qui n'est pas conscient du fait Qu'il soit sur la terre avec un but Est un danger pour sa propre vie Posons le décor ce soir En rappelant à chacun de nous Que nous avons une mission sur la terre Tu n'es pas né dans la famille Où tu es né par hasard Tu n'es pas né dans la ville Où tu es né par hasard Tu n'es pas né dans le pays Où tu es né par hasard Tu n'es même pas dans cette église par hasard Tu es ici pour un but S'il y a quelque chose Qui pousse certaines personnes A se perdre dans leur vie C'est parce qu'ils ont oublié Ce pourquoi Dieu les a amenés sur la terre Ou bien ils ne connaissent même pas Pour savoir ce pourquoi Le Seigneur t'a amené sur la terre Tu remarqueras que c'est Quand tu fais cette chose Que tu es dans la joie Le bonheur ne réside pas Dans le fait d'avoir beaucoup d'argent Le bonheur ne réside pas Dans le fait de se marier De voyager Le bonheur ne réside pas Dans le fait d'avoir le matériel Le bonheur commence quand tu fais Ce pourquoi Dieu t'a amené sur la terre Il y a plusieurs personnes Qui sont juste de passage dans ce travail Qui sont juste de passage dans cette vie Mais ce n'est pas ce pourquoi Dieu t'a amené sur la terre Donc aucun homme sur la terre Ne peut empêcher à Dieu Ne peut empêcher au Seigneur De dire ce qu'il doit dire sur toi Lorsque Dieu décide de bénir quelqu'un Il ne demande pas le conseil du père de la personne Lorsque Dieu décide de lever une personne Il ne demande pas la vie de la maman de la personne Lorsque Dieu décide de changer la vie de quelqu'un Il ne demande pas au sorcier du village S'ils sont d'accord ou pas Ce que Dieu dit est dit Ce que Dieu veut faire, il le fait Donc chacun de nous Nous sommes arrivés sur la terre Avec un mandat Avec une mission Dieu nous a commissionné en venant sur la terre Dieu nous a mandaté en venant sur la terre Mais le grand problème Pourquoi est-ce que nous parlons de l'esprit de rejet C'est qu'aucun homme ne peut empêcher à Dieu De dire sur la terre Mais les hommes, les démons, les esprits Peuvent empêcher aux autres hommes De venir te faire du bien Étant donné qu'ils ne peuvent pas Empêcher au Seigneur de prophétiser sur ta vie Mais avec un esprit de rejet Ils peuvent empêcher à ceux qui doivent t'aider De venir L'esprit de rejet n'est pas là pour empêcher à Dieu de prophétiser sur ta vie Mais l'esprit de rejet est là pour influencer ta vie De telle sorte que ceux qui doivent te faire du bien Ne le font pas Toute personne qui a une mission Toute personne qui a une commission divine A besoin des gens qui vont lui faire du bien A besoin des gens qui vont le soutenir A besoin des gens qui vont l'aider Mais l'esprit de rejet chasse ces personnes Il y a des dimensions dans lesquelles tu n'entreras jamais Il y a des endroits dans lesquelles tu n'entreras jamais S'il n'y a pas quelqu'un qui te prend par la main Qui te fait entrer Mais lorsque l'esprit de rejet est sur ta vie Cette personne ne le fera pas Même si tu as tout l'argent du monde Il y a des choses qui nous dépendront On n'aura pas besoin de ton argent On aura besoin de quelqu'un qui va te dire Moi je connais-t-elle Quand on dit quelqu'un et quelqu'un derrière quelqu'un C'est parce que pour réussir dans la vie Il faut avoir les relations Mais lorsque l'esprit de rejet est sur ta vie Tu n'auras pas de relation Même Jésus qui est Dieu A eu besoin qu'on lui donne une tombe Lorsqu'on devait l'enterrer Même Jésus qui est Dieu A eu besoin des femmes dans Luc chapitre 8 A partir du verset 1 Qui devaient le soutenir dans le ministère Il y a des gens qui disent que parce qu'ils ont cru Alors ils n'ont plus besoin des gens Quand tu as cru que tu n'as plus besoin des gens Tu vas mourir Chaque fois que tu vois qu'après tes prières Ou bien parce que tu as cru Les gens te quittent Les gens te fuient Sache que c'est un mauvais signe Tu as besoin des gens Tu as besoin des gens qui vont te conseiller Tu as besoin des gens qui vont te soutenir Tu as besoin des gens qui vont t'encadrer Tu as besoin des gens qui vont t'épauler La Bible dit que Jephthé était un vaillant héros Jephthé était quelqu'un de considéré à la base Parce qu'il était le premier enfant de ce tombe de Galate Jephthé a fait tout ce qu'il a fait Jephthé a apporté des bonnes choses dans sa famille Jus chapitre 11 Mais quand les enfants de la mère Ou les enfants de la femme du père de Jephthé ont grandi On l'a chassé Lorsqu'on a chassé Jephthé L'esprit de rejet a commencé à agir dans sa vie Lorsque nous parlons église de Jésus Christ De l'esprit de rejet Sachez qu'il commence à partir de la conception dans le ventre Il y a plusieurs personnes aujourd'hui Qui vivent l'esprit de rejet dans leur relation Un homme vient A peine il veut faire les bonnes choses Il disparaît Mais sachez que ça n'a pas commencé le jour où l'homme est venu Ça a commencé le jour où ta mère t'a pris dans le ventre L'esprit de rejet commence à partir du ventre Où tu vois un homme Déjà dit que l'enfant là tu es sûr que c'est mon enfant Tout enfant Dont le père a douté de la paternité A l'esprit de rejet suit sa vie Il y a des femmes C'est là qu'après la conception que la bastonnade a commencé C'est comme si le père de l'enfant a vu en elle le diable Il la tabasse pendant qu'elle est enceinte Beaucoup de personnes souffrent de l'esprit de rejet Même dans leur ministère Je parle des pasteurs Même dans leur ministère Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut être délivré de ça J'avais dit à l'église à Yaoundé Que nous ne chassons pas les démons seulement dans nos corps Mais nous chassons aussi les démons qui nous influencent La porte au Paul le dit Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les esprits Donc un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un fils De Dieu a lutté contre des esprits Parmi lesquels l'esprit de rejet On n'a pas besoin de te dire que tu es procédé d'un esprit de rejet Tu as juste besoin de faire une analyse de ta vie Et de vérifier si Les gens qui peuvent te faire du bien le font Tu as juste vérifié si Les simples aides que tu demandes te les donnes Tu réalises que tu aides ceux Qui sont rejetés pour rien Abandonnés pour rien Humiliés pour rien Sabotés pour rien Insultés pour rien Alors tu dois toi même comprendre qu'en fait Il y a un point d'esprit de rejet dans ta vie Si c'était la beauté qui donnait tout Il y a des gens ici qui auraient déjà le ciel Si c'était le fait d'être dans une bonne famille Qui donnait tout C'est que toi tu es déjà quelqu'un de très grand Mais quand l'esprit de rejet est sur ta vie Les personnes qui sont censées te faire du bien C'est eux qui viennent pour te faire du mal L'esprit de rejet commence dans la vie d'une personne A partir de la conception dans le ventre La Bible dit que Ce n'est qu'au temps de Moïse Exode chapitre 1 Que Pharaon décide de mener la vie Dû aux enfants d'Israël Il y a des enfants On te dira que C'est quand sa mère a conçu Que son père a perdu le travail C'est quand sa mère a conçu Que toute qualité de problème Socio-culturel dans la famille Sont tombée C'est-à-dire que même la nature Ne veut pas de toi sur la terre Et généralement C'est quand quelqu'un a une forte étoile Que le monde des sorcières réalise Que ce gars viendra faire des espoirs sur la terre Alors on met les esprits en mouvement Pour arrêter sa vie Et parmi ces esprits Il y a l'esprit de rejet Lui il brille mais rejetez-le Lui elle a l'étoile mais ne l'acceptez pas L'esprit de rejet Commence dans la vie d'un enfant A partir du moment où Le père peut aimer l'enfant Mais la mère du père ne veut pas de cet enfant D'ailleurs la belle famille Là-haut ne veut pas l'enfant C'est à toi d'analyser ton histoire Et de voir ce qui s'est passé dans ta vie Tu poses les questions à tes parents S'ils sont encore en vie Et tu réalises ce que toi-même tu as vécu Quand tu étais en scène de cet enfant Lorsque l'esprit de rejet est dans la vie d'une personne Elle ne tombe que sur les personnes Qui vont lui faire du mal Lorsque l'esprit de rejet est dans la vie d'une personne Même les gens qui veulent te faire du bien Se changent en des gens qui te détruisent Et j'ai expliqué à l'église que Celui qui refuse de te faire du bien Le fait à quelqu'un d'autre Non arrête de dire que tout le monde est méchant Arrête de dire que tout le monde est sorcier Il dit que celui qui refuse de te aider Aide quelqu'un d'autre Celui qui réussit de te financer Finance quelqu'un d'autre Celui qui refuse de te faire du bien Donne le travail à quelqu'un d'autre Ne sais-tu pas que tous les grands que tu connais Aident les gens à longueur de journée Nous sommes dans un pays Où les directeurs, les ministres Ont ce qu'on appelle la caisse d'avance Donc la caisse là C'est une caisse où C'est ça qui lui permet de faire roter Ceux qui viennent le voir Mais les gens de sa famille n'aident pas Le même bureau dans lequel tu es entré On t'a chassé Dans le même bureau Quelqu'un d'autre t'a entré On l'a créé Au lieu de t'en prendre à la personne Qui t'a chassé En plante-toi à l'esprit Qui contrôle ta vie Esprit de rejet Il y a des gens que tu connais Qui avec une simple signature Changes ta vie Mais ne le font pas Arrête de jouer à la victime Cherche ta délivrance Explique-moi comment certaines personnes Vont se laver chez les marabouts Vont prendre des huiles bizarres Des parfums bizarres Et dès qu'ils se présentent On leur ouvre les portes Mais toi ne t'ouvre pas la porte L'esprit de rejet se manifeste Dans les familles polygamiques Où une femme va pratiquer Contre les enfants de l'autre femme Tout pour mes enfants Rien pour les enfants des autres Même lorsque ce n'est pas un foyer polygamique Tu verras un oncle dans la famille Maudit les enfants de l'autre Des autres Ce ne sont que ces enfants qui brillent Les autres enfants ne doivent pas briller Esprit de rejet Donc à partir d'abord De la conception dans le ventre C'est là que les choses se compliquent C'est là que les choses se dégradent Quand un enfant est conçu dans le ventre Il faut faire attention Et bizarrement on te dira Que oui les femmes enceintes Se mettent souvent en colère Quand l'esprit de rejet Sur la vie d'un enfant Ou bien veut être battu Sur la vie d'un enfant C'est la propre mère enceinte Qui commence à déclarer Les paroles négatives J'ai expliqué à l'église Que une personne qui maudit Un supérieur Ça retourne sur lui Donc une femme enceinte Qui parle mal au père de l'enfant Pendant qu'elle est enceinte L'esprit de rejet Tombe sur la vie de l'enfant Donc c'est la colère Il faut comprendre Que les femmes enceintes Sont comme ça L'esprit ne comprend pas Les femmes enceintes L'esprit applique la loi Donc imagine les bagarres Que ta mère faisait Avec ton père Pendant qu'elle était enceinte L'esprit de rejet Descendait sur ta vie Donc lorsque même L'homme veut esquiver La femme qui n'est pas trop violent Il n'est pas trop insulteur Il n'est pas trop méchant Mais c'est la femme maintenant Qui attaque Elle ne comprend pas Qu'à l'instant là Elle est en train de déposer Des choses sur l'enfant Je suis choqué De voir des personnes Quand elles conçoivent Tout ce qui les intéresse C'est de faire une bonne layette Tout ce qui les intéresse C'est de trouver Un très beau nom Un très beau prénom Mais ce qu'elles ne comprennent pas C'est que Cet enfant qui n'est De être délivré De l'esprit de rejet S'il doit prospérer Ézéchiel chapitre 16 Verset 4 À ta naissance Lorsque tu naquis Tu n'as pas été lavé Dans l'eau Parce que quand tu étais Dans le ventre Tu as été sali Pourquoi est-ce qu'il doit demander Qu'on lave un enfant Qui naît C'est parce qu'il est sale Qu'est-ce qu'il a sali Ce qui s'est passé Pendant que tu étais Dans le ventre Il y a des gens ici Pendant que tu étais Dans le ventre La mère de ton père Qui a dédié au serpent Les paroles Qu'on déclarait Sur ta mère Pendant que tu étais Dans le ventre Ce sont les paroles Qui conditionnent La suite de ta vie À ta naissance Je dis bien Toutes les femmes Qui sont entrées Dans les belles familles On ne les aimait pas Les enfants On a l'esprit de rejet Parce que la mère De ton mari Ou bien du père De tes enfants A le pouvoir Sur ton mari Donc cette femme A le pouvoir Sur les enfants De ton mari Donc ce qu'elle dit Arrive Il est sans contredit Hébreu chapitre 7 Verset 7 Que c'est le supérieur Qui bénit l'inférieur Donc c'est le supérieur Qui maudit l'inférieur Donc si elle parle Ça marche Jusqu'à ce qu'un prophète Vienne annuler Et on n'annule pas Si on n'a pas la raison Verset 4 A ta naissance Au jour où tu n'acquis Ton nombril n'a pas été coupé Tu n'as pas été lavé Dans l'eau Pour être purifié Tu n'as pas été larvé Dans l'eau Pour être purifié Si ta mère d'abord A grandi avec l'esprit De rejet Et a conçu Donc le nombril spirituel N'est pas coupé Donc être transfé Ça direct par le sang Maintenant Toi aussi Tu n'as pas Ce que tu vis Pendant que tu es dans le ventre Je dis Il y a une jeune fille Qui est venue me voir Elle n'a même pas 25 ans Le gars n'a que toqué Mais elle l'explique Pendant qu'elle était enceinte Le gars l'a tapé Comme le chien Tu peux m'expliquer D'où vient le courage D'un homme Pour taper une femme enceinte Il ne tape pas Comme s'il voulait Ce magiflo Bien corriger Il tape Pour tuer A cet instant Qui est attaqué C'est l'enfant Qui est dans le ventre Que l'esprit Là ne veut pas voir Tu verras un homme Qui n'est pas violent Devenir violent A ta naissance Au jour que tu n'as qui Ton nombril n'a pas été coupé Tu n'as pas été lavé Dans l'eau Pour être purifié Tu n'as pas été lavé Dans l'eau Pour être purifié Tu n'as pas été lavé Dans l'eau Pour être purifié Il y a des maladies Il y a des enfants Qui naissent bien pourtant Après quelques temps Maladie sur maladie C'est l'esprit de rejet Qui avait pour objectif De venir appliquer Ces maladies sur l'enfant Parce qu'en réalité Quand un enfant N'a aucune notion De protection personnelle C'est l'action De ses parents Son père Et de sa mère Qui les protègent Mais quand un enfant L'esprit de rejet Le père le rejette C'est la catastrophe Tu n'as pas été frotté Avec du sel Pour que ta vie Aie un sens Pour que ta vie Progresse Donc quand l'esprit de rejet Commence à partir De la conception A la naissance La famille ne veut pas L'esprit de rejet Se manifeste Dans la vie des enfants Le père veut Une fille Et c'est un garçon Qui naît La famille du père Veut un garçon Pour être héritier Mais c'est une fille Qui naît Esprit de rejet Donc si tu es arrivé Sur la terre Alors qu'on voulait Un sexe opposé Et c'est toi qui es venu Sache que l'esprit De rester sur ta vie Plusieurs filles Elles étaient très dans un amour fou Avec son partenaire Et elles se disaient Qu'en tombant enceinte Ça devait être une bonne nouvelle Et dès qu'on a appris la nouvelle Du fait qu'elles soient enceintes Le monsieur a changé Toute fille Toute personne Toute femme Qui a pensé Un seul instant A avorter son enfant A déposer l'esprit de rejet Sur tous les enfants Qui arrivent Je dis seulement penser Sans compter les avortements Tous les autres enfants Ont su eux Un esprit de rejet Jus chapitre 11 La Bible dit que Jephthé était un vaillant héros Mais il était le fils D'une prostituée Donc le seul fait Qu'il soit le fils D'une femme Qui n'est pas désirée Le fait qu'il soit vaillant Ne compte plus Dans le seul fait Que ta mère N'ait pas été désirée Dans sa belle famille Alors Toutes les autres valeurs Que tu as Sont mises de côté A cause De l'esprit de rejet Oui, tu es vaillant héros Oui, tu es le plus intelligent Oui, tu es né très brune Oui, tu es né même Comme une métisse Mais parce que Ta mère est rejetée Dans la famille Alors l'esprit de rejet Sera sur toi Tu vas souffrir Jephthé, le galadide Jephthé, le galadide Était un vaillant héros Il était fils d'une femme prostituée Et c'est Galad qui l'avait engendré Qui avait engendré Jephthé C'est Galad qui l'avait engendré Donc en réalité Il avait le sang de ce monsieur Ismaël était le fils d'Abraham Mais Agar N'était pas apprécié Dans cette maison Quand tu vois Dans quelles conditions Ismaël naît C'est Sarah qui dit A Agar Va faire l'enfant avec Marie Parce que moi je n'enfante pas Donc elle a eu l'autorisation officielle De la mère de la maison Mais Il a été rejeté Donc au départ Elle a été appréciée Dès qu'on l'a rejeté Le fils aussi a été rejeté Celui qui n'aime pas ta mère Ne peut pas t'aimer mon ami Si la mère de ton père N'aime pas ta mère Elle ne peut pas aimer Les enfants de ta mère Si les frères de ton père N'aiment pas ta mère Ils ne peuvent pas aimer Les enfants de ta mère Ils vont déposer L'esprit de rejet Sur vos vies Je suis en train de parler Aux gens Pour qu'ils analysent Ce qu'ils vivent dans leur vie Avant qu'on ne prie ce soir Peut-être ce que je dis Ne te concerne pas Mais moi je prêche L'expérience Je prêche ce qu'on vit Et c'est dans ces choses Que le diable nous retient Et on est choqué De voir qu'on a le même potentiel Les mêmes attitudes Ou bien même plus supérieurs Que les autres On n'a pas de résultat L'esprit de rejet Il est vaillant héros Un héros C'est quelqu'un Qui fait des exploits Comment est-ce qu'on peut Rejeter quelqu'un Qui fait des exploits C'est un démon Qui fait ça Comment est-ce que je veux dire Comment est-ce qu'on peut Chasser quelqu'un Qui fait des exploits C'est un démon Quand l'esprit de rejet Sur ta vie Fait tout le bien De la terre On va oublier C'est-à-dire qu'on réussit A oublier tout ce que tu as fait Du bien dans cette affaire Tout le bien que tu as fait Dans ta famille On oublie Mais le petit mal Que tu fais Ça veut dire que tu fais 50 000 biens Et tu fais un seul petit mal Parce que tu n'es pas vivant Sans faire les fautes On oublie tout le bien Que tu as fait Et on se focalise Sur le seul mal Que tu as fait Esprit de rejet Quand ses petits frères Étaient encore petits On utilisait Jefté C'est lui qui faisait Toutes les tâches ménagères Quand le troupeau De son père Était attaqué Par les brigands Jefté sortait Pour défendre C'est pour ça Qu'on leur a donné Le titre de vaillant héros Mais quand ses frères Ont grandi On l'a chassé Quand l'esprit de rejet Sur ta vie Pendant que tu fais le bien Aux gens qui ont besoin de toi Ils font semblant de t'apprécier Dès qu'ils vont grandir en affaires Ils vont grandir en finances Ils seront un peu quelqu'un Là d'ailleurs Ils vont te combattre Toutes les personnes À qui tu fais du bien Ne t'aiment pas Toutes les personnes Que tu soutiens Ne t'aiment pas Toutes les personnes Que tu aides Ne t'aiment pas Attends qu'elles auront Une petite position Tu vas confirmer Attends qu'elles auront Un petit travail C'est là que tu sauras Que la fille Que tu as hébergée Chez toi là C'est un serpent Quand l'esprit de rejet Sur ta vie Aime tout le monde D'entier Avec l'amour de Jésus Soutiens tout le monde Donne ton argent Pour que tu ne dors Même toi Tu dors en famille Mais quand cette personne Sera quelqu'un Tu feras la rage Dans ses yeux Qu'elle te parle J'ai vu beaucoup de pasteurs Avec l'esprit de rejet Quand ils prient Pour ces personnes Ces personnes disent Oh pasteur Tu es le meilleur Mais le jour La personne a un peu d'argent Elle est soupe de le pasteur Un pasteur est venu Me voir et me dit Homme de Dieu Je ne comprends pas mon histoire Il veut que tu pries pour moi J'ai dit c'est quoi le vieux Il me dit que je ne comprends pas Que toutes les personnes Qui viennent dans mon église Avent les problèmes Ils viennent avec les problèmes Je prie Les affaires se débloquent Ils quittent l'église Quelqu'un vient Les marchés sont bloqués Je prie Il a les marchés Et c'est qu'on le paye Il quitte l'église Mon ami tu as été rejeté Et ça a été à partir De ta naissance Et même si tu deviens pasteur L'ancien pastoral Ne chasse pas les démons Sur ton corps Deviens le plus grand chanteur Du monde Même si tu deviens Le plus grand ointre du monde Si l'esprit là N'est pas attaqué Tu auras Tu feras tout le bien Du monde Mais tu finiras Par être détruit Par ceux A qui tu as fait du bien Dès que les petits frères De Jefton grandit La mère De ses frères L'a chassée Tu récupères un gars Il est en train de se battre Il se débrouille Dès que le gars Réussit dans ses affaires Un ou deux marchés Il te chasse Il prend sa vraie femme Ça fait trois ans Je suis avec le gars Pardon Attends Ton neuf va arriver Il va te chasser Ah les hommes Ce n'est pas les hommes Tu es posségué Influencé par un démon de rejet Vastiche avait un esprit De rejet sur sa vie Vastiche n'a pas connu Assurus Qu'elle était roi Vastiche C'est la femme De la jeunesse D'Assurus Ils ont grandi ensemble Ils ont tout fait ensemble Ils ont fait des enfants ensemble Mais dès que Assurus Est devenu roi Après trois ans de royauté Vastiche a été Chassé Elle dit que toi Tu es bien pour aider Tu es bien quand C'est dans la galère Tu es bien quand On dort Dans entrée coucher Tu es bien quand On dort encore Dans une petite chambre Mais dès que le gars Chasse un terrain La vraie femme vient Ça ce n'est pas encore arrivé Je tiens de te parler De quelqu'un A qui c'est arrivé en fait Toi tu la vis vraiment Toi tu tombes Tu es dans les bonnes occasions C'est toi C'est toi qu'on a L'argent C'est toi qu'on aide C'est toi qu'on finance Et tu viens bien au ciel Elle dit quand il faut souffrir Tu es là Quand il faut galérer Tu es là Quand il faut pleurer Tu es là Mais quand il faut Rire on te chasse C'est Vastige C'est Vastige qui a laissé L'affaire en fait Moi Vastige J'ai dit je ne sors pas Attends J'ai dit que Tu ne peux pas souffrir Quelque part J'ai vu dans ma Bible Que si j'ai s'aimé Je dois moissonner Si Asturus est revenu C'est qui est revenu C'est moi Donc je ne dois pas Partir de là Je prie pour toi ce soir Partout où tu as fait du bien Tu vas manger là Au nom de Jésus Partout où tu t'es investi Tu vas récolter là Au nom de Jésus Je prie pour toi Ta famille Tes enfants Je dis tu vas récolter Ce que tu as s'aimé Tu vas récolter Ce que ta mère a s'aimé Tu vas récolter Ce que ton père a s'aimé Je déclare dans ta vie Que la grâce de Dieu Se manifeste Au nom de Jésus A cette église Ton père file N'élever ses petits frères Il les envoie à l'école Il les finance Maintenant que parce qu'il n'aime pas En bain Il vous parle mal Je déclare dans la vie de quelqu'un Si ton père a fait du bien à quelqu'un Si ta mère a fait du bien à quelqu'un Cette personne te fera du bien Je ne suis pas en train de négocier Je suis en train de t'informer Partout où ton père Partout où ta mère A fait du bien à quelqu'un Tu vas récolter là-bas Tu vas moissonner là-bas Donne-moi le meilleur de sa mère Amen A cette église Mais là tu ne comprends pas ce que je dis Je suis en train de dire que Toutes semences doivent être récoltées Même si ton père est déjà mort Toi tu dois manger là où ton père a s'aimé Amen J'ai vu des gens C'est comme mon père est mort Que nous avons chuté Non Ton père a fait du bien quand il vivait Ta mère a fait du bien quand il travaillait Pourquoi tu dois pleurer aujourd'hui ? Si nous sommes ce que nous sommes C'est parce que Jésus a s'aimé Il y a 2000 ans L'ensemble que nous avons C'est la semence de Jésus La grâce que nous vivons C'est la semence de Jésus Donc en réalité Tu ne peux pas me dire Que c'est parce que ton père est mort Que tu dois souffrir C'est même là que les vraies choses Elles doivent commencer à se manifester C'est après la mort de Jésus Que le testament est ouvert Il n'y avait pas de testament Sans la mort du testataire Le testament prend sa valeur A partir de la mort du testataire Non c'est même après la mort de ton père Que tu dois jouir les biens de ton père Mais toi Tu es rejeté par tout ton père à faire du bien On te dit qu'il y a un ministre Dans ce pays Quand le chef de l'état était Il faisait ses études en France Ou en Europe Je ne sais plus où Le père de ce ministre A hébergé le chef de l'état Il lui a fait du bien Jusqu'aujourd'hui Ce monsieur le ministre de l'état On le balance le mandat de ministère Vers un autre Parce que son père a s'aimé Mais toi Ton père fait du bien Tu te écoutes le mal Je refuse Je refuse Quand les frères de Jephthé ont grandi On l'a chassé Est-ce que tu sais que Ismaël Fils d'Abraham Le grand frère d'Isaac Quand Isaac était encore plus jeune Sarah bénéficiait des tâches Que Ismaël faisait Le problème d'Ismaël Arrive le jour où Ismaël a ri Il est écrit nulle part que Sarah chasse Ismaël Parce que Ismaël a cassé le verre Ismaël avait les assiettes Il balayait Il gardait les troupeaux Il faisait tout Il ne faisait aucun problème Mais un jour Quand l'esprit de Jephthé s'est levé Sans sa vie Il a ri Il s'est énervé Sarah Et Sarah dit à son mari Chasse-le C'était le jour Où on devait consacrer Au bien-sevré Isaac Donc Ismaël est content De la fête En l'honneur de son frère Et il rit Sarah s'énerve Est-ce que tu comprends Que quand tu as l'esprit de Jephthé Sur ta vie Tu ne dois pas rire C'est-à-dire que Pas de joie dans ta maison Pas de succès Pas de réussite Pas de visa Donc quand tu ris pour les autres Quand ta cousine voyage Tu accompagnes le repos Tu es contente Mais quand ton oeuvre est arrivée Et il refuse que tu ris Je déclare dans ta vie Je prophétise sur toi Tu vas rire au nom de Jésus Je dis tu vas rire au nom de Jésus Je dis tu vas rire au nom de Jésus Au nom de Jésus Vous savez Le fait que tu sois content Du mariage des autres Le fait que tu sois content C'est toi qui Quand tes cousines se marient Tu es fille d'honneur Tu es hôtesse Tu es dame de compagnie Tu couds toutes les tenues Tu as toutes les tenues Des mariages de tout le monde entier Quand les enfants de tes soeurs se marient Tu participes Mais on ne veut pas qu'il y ait mariage Dans ta maison Tu ne dois pas rire Peut-être que ça ne se passe pas dans ta famille Il n'y a que ça chez nous en fait C'est-à-dire que Vous ne devez pas rire Vous ne devez pas vous réjouir Quand cet oncle là vient raconter Comment son fils a voyagé Comment sa fille Il est content Il veut que vous riez avec lui Mais les enfants de tes soeurs ne doivent pas rire Ce n'est pas toi de toutes les personnes Qui ne veulent pas te voir rire Si tu marches avec des copines Toi tu es content Quand elles sont bénies Tu marches avec des amis Tu es heureux Quand elles sont bien Mais quand c'est ton tout Ils font semblant d'être content Ce n'est pas toi Donc le problème de Ismaël C'est que tu ris Pourquoi ? Est-ce qu'on va trouver ce verset ? Genèse 21 à partir du verset 5 Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isar son fils Et Sarah dit Dieu m'a fait un sujet de rire Quiconque l'apprendra rira de moi Elle ajouta Qui aurait dit à Abraham Sarah allaitera des enfants Cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse L'enfant grandit Il fut sévré Et Abraham fit un grand festin le jour où Isar fut sévré C'est toujours quand ces gens-là grandissent Qu'on rejette ceux qu'on utilisait hier C'est quand les frères de Jephthé ont grandi Qu'on l'a chassé Tu te dis que quand tu Tu leur apportes encore quelque chose Qu'ils sont encore petits Tu ne connais pas le vrai cœur Quand ils cherchent encore les prières mon pasteur Tu ne connais pas le cœur du chrétien là Il y a les chrétiens méchants Méchants Les pastons les avaiscés chaque jour à cause des chrétiens méchants Quand il arrive à l'église il n'a pas de travail Il fait semblant d'aimer le pasteur Mais quand il grandit Tu deviens pasteur Et que tu ne connais pas ça Tu vas un jour Tu auras la vaisselle Je n'ai pas vu Moi je n'ai jamais vu un musulman Critiquer un imam Je ne sais pas si les imams sont saints 24 sur 24 Mais je n'ai jamais vu un musulman Critiquer l'imam Je n'ai jamais vu Mais les chrétiens et leurs pasteurs Moi je dis que je n'ai jamais vu Peut-être que tu as vu Moi je n'ai jamais vu un musulman Dis mon imam Mon imam Mon imam Je n'ai jamais vu Mais les chrétiens Quand ils grandissent J'ai l'impression que les musulmans Ils sont trop saints Ils ne pêchent pas Elle dit que tu es dans l'église En coach Tu es encore dans l'église Tu saotes déjà Tu es dans l'église Elle dit que toi La vraie prédication commence Après le culte C'est là que tu prêches à la soeur Ça il a mal prêché Il a mal prêché Ah Tu as grandi Tu as grandi Tu connais mais il y a comment on prêche Tu connais comment on fait l'oncion Comment on fait pour manifester l'oncion Tu connais tout Parce que tu as grandi Quand Isaac a grandi Abraham fait le festin Il n'a pas fait festin pour Ismaël Ismaël ne s'est pas fâché Mais on fait festin pour Isaac Nous lisons L'enfant fut sevré Et Abraham fit un grand festin Le jour où Isaac fut sevré Sarah vit rire le fils Cagar L'égyptien avait enfanté à Abraham Voilà le problème Ismaël tu ris pourquoi Quand l'esprit de rejet suit ta vie Pas de bonheur Pas de joie Pas de repos Tu ne dois pas rire Tu dois pleurer Mon fils est chaud au BPC Ma fille est chaud au bac Fiança est brisée Donc toi Ils aiment quand tu vas te plaindre Que c'est dur Ils n'aiment pas que tu lui apportes le témoignage Que prend la partie là Sarah vit rire le fils Cagar L'égyptien Avait enfanté à Abraham Et elle dit à Abraham Chasse cette servante et son fils Car le fils de cette servante N'héritera pas avec mon fils Avec Isaac Dès qu'il a ri Il faut le chasser Tu vois ces belles mères là Toujours en train de dire à leur fils Ta femme brille un peu trop Elle ne doit pas briller Il ne sait pas s'il y a les hommes dans cette salle Il vous faut la délivrance Vous êtes des sorciers C'est-à-dire que ta mère Te donne les mauvais conseils Sur ta femme Et tu dis Maman j'ai compris Tu comprends quoi en fait Vous êtes des sorciers Ta mère te montre Comment elle n'aime pas ta femme Et tu dis Tu as compris Au lieu de lui dire La prochaine fois Je vais te mettre des hommes Mais les hommes sont des diables Et c'est la qualité Donc il y a au moins Trois ou quatre filles On va faire ça Tes filles dans le mariage Tu vas les bagarrer Tu vas te battre là-bas Donc je ne sais pas S'il y a les hommes dans cette église Mais je suis en train de vous dire Vous qui prenez les mauvais conseils De vos mains Pour maltriter les femmes Les filles de truie là On va maltriter vos enfants aussi Je parle aussi aux mamans Qui sont les belles mères Les sorciers Elles sont dans les églises Anciennes d'église Diaconnaissent à l'église Des sorciers Pas les anciennes ci Elles les sont bien J'avais dit un jour Que la sorciers Ne s'explique pas en français Mais elles sont méchantes Elles disent que tu veux comprendre Pourquoi la femme est méchante Envers l'enfant du Dieu Tu ne comprends pas Elle est juste méchante Elle prie Elle prie Dans les églises Tu as eu les enfants Mais tu es les enfants Des autres Toi-même tu étais enfant De quelqu'un Mais tu es les enfants Des gens Et ce sont les mêmes Qui disent que Les églises Quatre gens Les églises divisent Les familles C'est les églises Qui vous rendent méchants Comme ça Ismaël a ri Alors on doit le chasser Donc quand il travaillait On le laissait Quand il venait combler Le vide qu'Isaac Ne pouvait pas combler On le laissait Mais dès qu'il a ri On le chasse Elle dit à Abraham Chasse cette servante Et son fils Car le fils de cette servante N'héritera pas Avec mon fils Avec Isaac Lorsque l'esprit de rejet Est sur ta vie Tu ne dois pas rire Tu ne dois pas te réjouir Ta vie ne doit pas aussi donner Tu ne dois pas aussi briller Il refuse Lorsque l'esprit de rejet Est sur ta vie Tout le monde peut parler Mais quand toi tu parles Ça se gâte Elle dit qu'on ne veut pas Que toi tu parles Tu n'as rien à dire Ta parole ne compte pas Quand l'esprit de rejet Est sur ta vie Elle dit que toi Tu es comme C'est bien On t'utilise Le temps qu'on peut T'utiliser Après On te jette Je l'ai dit tout à l'heure Et je le répète Quand l'esprit de rejet Est sur ta vie Tu ne rends compte Que les mauvaises personnes Quand l'esprit de rejet Est sur ta vie Et qu'une bonne personne Veut te faire du bien Toi-même Tu gardes la relation Il y a des gens Toutes les personnes Tu les fuis Tu les énerves Au point où Ils ne veulent plus Te faire du bien Quand c'est plus compliqué Parce que j'ai dit Que cet esprit fonctionne Avec l'esprit Les maris Et les femmes spirituelles Quand ça devient plus compliqué Que la personne Veut tout pour te faire du bien L'esprit de rejet Détruit les affaires De la personne Il y a des gens C'est quand il te fait Une promesse d'aide Que ces affaires chutent C'est qu'un dit Qu'il va te doter Il dit qu'il va t'épouser Que ces affaires tombent D'autres même Vont jusqu'à mourir J'ai prié pour une fille Il y a quelques années Elles sont en train C'était de tuer les hommes Elle avait à tuer Quand je l'ai rencontré Deux hommes Ils meurent Parce qu'ils voulaient les épouser A cause de son mari spirituel Et cette fille est tombée Sur un gars ici à Douala Parce qu'elle était venue Me voir à Yaoundé Et le gars Ava eu la grâce Qu'elle a rencontré La fille D'aller voir son prophète Et le prophète lui a dit Que Dieu me dit De te séparer de cette fille Jusqu'à ce qu'elle fasse La délivrance Sinon tu vas mourir Parce qu'il écoutait Le conseil du prophète Il est parti Il a appelé la fille Pour rencontrer le prophète La fille a dit La délivrance Mais trop long Elle a quitté l'église Et là voilà Elle avait à tuer un homme Elle est rentrée à Yaoundé Elle a rencontré Notre jeune gars Il est rentré à l'éname Il est sorti de l'éname Ils ont eu un enfant Parce qu'elle avait un enfant Elle a eu son deuxième enfant Deux semaines du mariage Elle va acheter la robe de mariage Et lorsque elle sort de la boutique Le téléphone sonne Le gars vient de faire l'accident Il est mort Et c'est là qu'elle dit Qu'elle vient encore à l'église Après avoir tué deux hommes Quand je commence On commence à prier avec elle Elle a encore disparu Peut-être à l'heure où je te parle Elle a peut-être 15 Es-tu les hommes Parce que le mari spirituel Qu'elle a Ne veut pas qu'elle se marie Quand je parle de la délivrance Les gens s'amusaient Quand l'église sur ta vie Même si le pasteur Il y a des pasteurs Il prie pour toi Ses affaires Lui-même il tombe malade Il y a des pasteurs Qui ont eu des problèmes Accidents mortels Et une fille qui est arrivée Dans l'église A Yaoundé Elle arrivait dans l'église Elle accouchait un enfant Qui a eu des problèmes L'enfant a eu des cancers de l'œil Un enfant L'enfant a eu le cancer de l'œil Un exorciste a prié pour la fille là Le démon A frappé les exorcistes Il a fallu qu'on aille opérer Les exorcistes en Israël Elle m'a montré les photos On a ouvert tout On a livré le cœur On a fini d'opérer On a remis le cœur dans le corps Parce que même pour prier pour les gens Si tu n'es pas prêt L'esprit qui l'utilise la personne Contre la personne Peut-être détruire Donc toi-même Tu gardes tes bonnes relations Quand l'esprit de rejet Dans une famille Il n'y a pas de mariage Dans la famille là Il n'y a pas de mariage Il n'y a pas de mariage Il n'y a pas de mariage Et ce qui fonce pour le mariage là C'est la souffrance dans le foyer C'est-à-dire qu'elle te dit Qu'elle est mariée Ce n'est pas le mariage Le mariage c'est une affaire d'amour Ce n'est pas le mariage C'est la souffrance Quand l'esprit de rejet Sur ta vie On te considère comme une honte Pour la famille Il y a des moments Qui sont allés jusqu'à insulter Les enfants en public Tu es une honte pour moi Comment tu as pu faire l'enfant Comme ça L'esprit de rejet Dans la vie de Moïse Commence à sa naissance Dans l'exode chapitre 1 La Bible dit que Moïse Il n'est dans des conditions Où le nouveau Pharaon Ne veut pas de ce peuple Et il n'est dans des conditions Où on dit Il faut tuer Tout ce qui naisse Il faut Détruire Tout ce qui naisse Et c'est dans ces conditions Que Moïse naît Et quand Moïse naît Il a la grâce D'être caché dans le Nil Dans le fleuve Et lorsque On l'enlève du fleuve Il va dans la maison De celui qui le hait Il va dans la maison De celui qui a rejeté Tous les fils D'Israël Moïse grandit là-bas Il mange bien Il dort bien Mais l'esprit de rejet Est sur sa vie Tu peux avoir le travail Tu peux même avoir Des propositions de mariage Tu peux même te marier Mais si l'esprit là Est sur ta vie Autant marquer Il va te monter le feu C'est quand Moïse grandit Il retourne vers ses frères Pour aider ses frères Moïse Tue un Égyptien Pour son frère Qu'il a rejeté Ses propres frères Ce sont les frères de Moïse Qui sont allés accuser Moïse Chez Pharaon Quand l'esprit de rejet Est sur ta vie Tes frères vont t'accuser Elle va montrer Quelle est plus belle que qui Ta propre soeur dit ça Quand l'esprit de rejet Est dans une famille Il n'y a pas l'harmonie Les gens préfèrent S'attacher aux amis Qu'à leur soeur Et à leur frère Donc Moïse Tue pour son frère Mais on n'apprécie pas Le geste de Moïse A cause de l'esprit de rejet Qui est sur Moïse Ses frères vont l'accuser Chez Pharaon Il n'y a personne Qui est rejeté Qui ne sera accusé Moïse devenu grand Décida de retourner Vers ses frères Il voit un égyptien Taper son frère Il dit C'est pas possible Est-ce qu'on peut lire ça Exode 2 verset 11 A partir du verset 11 En ce temps là Moïse Devenu grand Se rendit vers ses frères Et fut témoin De leurs pénibles travaux Il vit un égyptien Qui frappait Un hébreu Il vit un égyptien Qui frappait son frère J'ai vu des soeurs Me dire Non papa Je veux qu'on prie Pour ma soeur Pour mes frères Il n'y a pas de mariage Je vois le célibat Frapper ma famille Je vois l'échec Frapper ma famille Mon ami Toi qui aimes trop Ta famille là Ne parle pas vers eux Si tu n'es pas Délivré Les mêmes personnes Pour qui tu vas prier Les mêmes personnes À qui tu iras faire du bien Vont se retourner contre toi C'est pour ça que même La délivrance là Prêcher l'évangile là Il y a des choses Que tu ne peux pas dire A ton propre frère Yes Tu dois plutôt prêter Que Dieu mette sur son chemin Quelqu'un qui va lui prêcher L'évangile Pour qu'il accepte le Seigneur Il vit un Égyptien Il vit un Égyptien frapper son frère L'Esprit de Jésus Dans votre famille Même si quoi Fais quoi Cherche la boîte à délivrance Tu ne peux pas Toi-même Attacher sur les mains Attacher sur les pieds Détacher quelqu'un d'autre C'est des erreurs Qu'on fait l'église Tu es encore attaché Tu peux détacher qui ? Tu es lié Tu peux délié qui ? Tu es possédé Tu peux déposséder qui ? Moïse a fait une erreur fatale C'est pour ça qu'on veut dire Que l'excuse de l'accusation L'excuse de rejet fonctionne ensemble L'excuse de rejet Ensuite de l'accusation Ensuite de la mort On ne tue pas quelqu'un Ce souris On ne l'a pas accusé Chaque fois qu'on veut tuer Qu'un seul souris On l'accuse d'abord Reprends ce verset En ce temps là Il vit un Égyptien Frapper son frère Il vit un Égyptien Qui frappait un hébreu D'entre ses frères Il regarda de côté Et de l'autre Et voyant qu'il n'y avait personne Il tua l'Égyptien Et le cacha dans le sable Quand l'esprit de rejet Suive ta vie Toutes les fautes Que tu fais dans le secret Seront connues Je vous ai dit Quand l'esprit de rejet Suive vos vies Tu vas faire tellement de bien Mais quand tu feras Un seul mal On va oublier Tout le bien que tu as fait On va t'accuser Sur le seul mal que tu as fait Tu vas voir Dans certaines religions Un prêtre peut-être Faire une faute On dit oui C'est un homme Ça n'a pas arrivé Mais quand le pasteur fait Non c'est pas un homme C'est un dieu Ça n'a pas arrivé Quand tu n'as pas Devoir l'erreur Les autres doivent Faire l'erreur La seule erreur Que Moïse a faite On allait l'accuser Chez Pharaon Qui l'a accusé Ses frères L'homme aura pour ennemi Les gens de sa maison Quand l'esprit de réjet Sur ta vie Les gens de ta maison Te combattent Et quand on dit Les gens de ta maison C'est ceux à qui Tu as fait du bien Il y a des filles ici Ça dit qu'elles ne peuvent pas Dormir si ça soit un problème Mais quand toi tu as un problème Ta propre soeur dit Que ce n'est que le début Je peux parler de l'esprit de réjet Pendant dix jours Je ne m'arrête pas Parce que c'est du réel Amen Mets-toi de moi à prier Jésus Tu as les paroles De la vie Jésus Nous sommes là pour t'adorer Jésus Ya ya eh Yeah ya eh Ya ya eh Jésus Toss' mi One more time Oh Lord Toss' mi Toss' mi Toss' mi Toss' mi One more time Oh Toss' mi Toss' mi moi tosh me tosh me oh oh i need a go i need a touch of the past i need a touch of the lord Oh, bless me one more time. Douche-moi, douche-moi, douche-moi. Douche-moi encore une fois, Seigneur. Douche-moi encore une fois, Seigneur. Douche-moi encore une fois, Seigneur. Touche-moi encore une fois, Seigneur J'ai besoin de ton toucher J'ai besoin de ta grâce Touche-moi encore une fois, Seigneur Fais quelque chose dans ma vie Fais quelque chose dans ma vie Fais quelque chose dans ma vie Seigneur Fais quelque chose dans ma vie 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 dans ma vie dans ma vie dans ma vie Jésus c'est Dieu c'est que dans ma vie dans ma vie dans ma vie dans ma vie c'est Dieu nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes dans ma vie Au nom de Jésus, que l'esprit de rejet, dans ma vie, depuis ma naissance, soit paralysé, neutralisé, exterminé, pendant que je prie, en claquant les mains, en claquant les mains, ce soir, demande à Dieu de neutraliser, d'exterminer, de paralyser, l'esprit de rejet, qui règne dans ta vie, depuis ton enfance, quel que soit l'esprit de rejet, qui règne dans ta vie, depuis ton enfance, ce soir, pendant que tu prie, demande à Dieu de le paralyser, demande à Dieu de l'exterminer, demande à Dieu de l'anéantir, quelle que soit la nature, quelle que soit l'origine, de cet esprit de rejet, pendant que tu prie, en claquant les mains, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient paralysés, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient expulsés, qu'ils soient neutralisés de ton corps, en plus ce soir, puis en claquant les mains, demande à Dieu de l'anéantir, dans ta vie, tout esprit de rejet, qui était encore mis, au nom de Jésus, dis Père au nom de Jésus, que l'esprit de rejet, venant de mon Père, venant de ma mère, qui contrôle ma vie, soit paralysé, pendant que je prie, en claquant les mains, oh, prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir, quel que soit l'esprit de rejet, qui était dans la vie de ton Père, qui s'est attaché à ta vie, demande à Dieu de paralyser ça dans ta vie, demande à Dieu d'annuler, quel que soit l'esprit de rejet, qui était dans la vie de ta mère, qui s'est attaché à ta vie, demande à Dieu de détruire ça ce soir, Pendant que tu pries Que cet esprit soit néantif En pries ce soir Prie en claquant les mains Quel que soit l'esprit de rejette que tu as hérité De tes parents Ce soir Qu'il soit neutralisé dans ta vie Qu'il soit paralysé dans ta vie Pendant que tu pries en claquant les mains Prie ce soir Prie en claquant les mains Ma soeur prie Mon frère prie Cet esprit doit être paralysé ce soir Il perd le contrôle de sa vie Il est anéanti dans ta vie ce soir Pendant que tu pries en claquant les mains Prie, 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 prie Est-ce que tu peux prier Prie en claquant les mains Au nom de Jésus Au nom de Jésus, Amen Tu perds au nom de Jésus Que les conséquences de l'esprit de rejette Dans ma vie Soit anéanti L'esprit de célibat L'esprit de célibat Anéanti L'esprit de blocage Anéanti L'esprit de l'accomplissement Anéanti Pendant que je pries En claquant les mains Que les conséquences Les conséquences Les conséquences Soit anéanti Prie ce soir Prie ce soir Claire les mains Il y a trop de conséquences Tu rejettes De l'influence De l'esprit de rejet Il y a trop d'influence De la domination De l'esprit de rejet Dans ta vie Le célibat Prie ce soir Que cette conséquence Soit paralysée Le célibat C'est une conséquence Ce soir Le célibat est anéanti Prie ce soir Le rejet Que tu as vécu La souffrance La pauvreté Personne pour t'aider A cause du rejet Prie ce soir Pour détruire ça Dans ta vie Le chômage C'est une conséquence Du rejet Tu déposes les dossiers Par tout Mais personne ne t'emploie Parce que tu as le rejet C'est la conséquence Du rejet Anéanti Ça se soit Père Pendant que je prie En cliquant les mains Parle à Dieu Contre donc Que tu cliques les mains Que cet esprit Soit neutralisé Toute conséquence Les refus de visa A cause du rejet Dans ta vie Ça s'arrête ce soir Prie en cliquant les mains Prie en cliquant les mains Ça s'arrête ce soir Toute conséquence Du rejet Tout divorce Imposé dans ta vie A cause du rejet C'est une conséquence C'est détruit Au nom de Jésus Donne-moi même bien Amen J'y perds au nom de Jésus Père au nom de Jésus Que toutes les portes Qui ont été fermées Que toutes les portes Qui ont été fermées Que toutes mes relations Qui ont été brisées Que toutes mes affaires Qui sont tombées Que toutes les affaires Qui sont tombées A cause de l'esprit De rejet Sois restaurées Pendant que je prie En claquant les mains En claquant les mains En claquant les mains Les portes fermées Les affaires tombées Les connexions brisées Ça se restaure Élève ta voix C'est restaurée Élève ta voix Oh prie 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 De restaurer De restaurer De restaurer De restaurer Ton entreprise De restaurer Des projets Prie 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 Pour moi De mon adieu De mon adieu La restauration De tout ce que tu avais perdu Au nom de Jésus Donne-moi un bon amène Du Père au nom de Jésus Que la grâce La miséricorde La bonté Soit mon partage Vous détruisez le rejet Pendant que je prie En claquant les mains La grâce La bonté La miséricorde Vous détruisez le rejet Pendant que je prie Prie, 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 prie Demande à Dieu de t'accorder sa grâce Sa miséricorde Que la bonté de Dieu se manifeste dans ta vie Pour détruire, pour anéantir Pour effacer Tout esprit de rejet Pour bloquer la porte A l'influence de l'esprit de rejet Prie ce soir Demande à Dieu de t'accorder sa grâce De t'accorder sa bonté De t'accorder sa miséricorde Pendant que tu prie Demande à Dieu ce soir Au nom de Jésus Au nom de Jésus, Amen Amen Dis Père au nom de Jésus Père au nom de Jésus Que tout voile Que tout voile Qui a été jeté sur moi Qui a été jeté sur moi Pour empêcher que je sois visible Pour empêcher que je sois visible Que tout manteau de rejet Que tout manteau de rejet Qui a-t-il accusation sur moi Qui a-t-il accusation sur moi Que le voile de rejet Que le manteau de rejet Que le manteau de rejet Prenez feu ce soir Pendant que je prie En claquant les mains Allume le feu Le feu Allume 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 le feu Le feu Sous ta vie Le feu L'esprit de rejet Le feu Le manteau de rejet Le voile de rejet Le voile de rejet Le voile de rejet Puissance de rejet Le feu Pendant que je prie En claquant les mains Le feu Consume Le feu Consume Le feu Les manteaux Le voile Le feu Consume Le manteau de rejet Que le feu Consume Le voile de rejet Que le feu Consume L'évêtement de rejet Que le feu Consume A un primaire Je vois quelqu'un Qui ne prie pas Je vois quelqu'un Qui ne claque pas les mains Puis en claquant les mains Puis en claquant les mains Le feu de Dieu Le feu de Dieu Doit s'allumer Le manteau de rejet doit être embrasé Le manteau de rejet doit être consumé Le voile de rejet doit être consumé En priant, pries ce soir Pries ce soir, pries ce soir Allume le feu Demande au feu de descendre dans ta vie Au nom de Jésus Au nom de Jésus, Amen Lève tes mains, Église Your name is Yahweh Your name is Yahweh You are the miracle walking God Your name is Yahweh Your name is Yahweh Your name is Yahweh You are the miracle walking God Your name is Yahweh You are the miracle walking God Your name is Yahweh Your name is Yahweh Your name is Yahweh Your name is Yahweh C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je déclare par la grâce et par l'otion de Dieu que tout esprit de rejet dans ton sang qui contrôle ta vie, tes affaires, tes entreprises, tes projets, qui soit neutralisé au nom de Jésus. Amen. C'est parti. 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 C'est parti.